Hello bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'avais envie de refaire un weekly vlog comme j'ai fait au début de l'été puisque je ne suis pas chez moi encore une fois, je suis chez mes parents cette fois-ci. Donc en plein Lyon, vous n'aurez pas de plants dans le jardin, vous aurez juste des plants un peu différents de d'habitude. Et quand je suis en vacances, j'aime bien faire weekly vlog. C'est pas logique, je devrais me reposer mais non, je ne sais pas faire ça clairement. Si vous voyez, si vous entendez déjà un chien, c'est Otis qui est venu avec nous. Et si vous voyez un gros point rouge, c'est que, en fait, je me fais attaquer par les moustiques et qu'ils ont trouvé très drôle de me piquer en plein milieu du fond. Ils se sont dit qu'il n'y a pas meilleur endroit. Donc voilà, ça me donne un petit... je ne sais pas ce que ça fait. J'ai juste l'air ridicule mais bon, tant pis, on s'y fera. On n'est pas après. Je veux voir ce vlog en parlant de ma dernière lecture que j'ai finie du coup hier soir, qui est donc La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. J.R. Dos Santos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur portugais qui écrit beaucoup de thrillers, beaucoup de thrillers scientifiques. Quoique dans ses derniers livres, il a changé de style un petit peu. Dernièrement, j'avais essayé de lire un de ses derniers livres qui était donc Le magicien d'Auschwitz. Déjà là, il a vraiment changé de style, sachant que je n'avais pas aimé celui d'avant qui était L'âme de Constantinople. Enfin, la duologie de L'âme de Constantinople où vraiment je n'avais pas du tout accroché. Et encore une fois, Le magicien d'Auschwitz, je n'avais pas accroché non plus. Donc j'ai eu envie de retourner au base parce que ça reste quand même un auteur que j'adore. Ses premiers romans sont juste vraiment trop bien. J'adore. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans La Formule de Dieu, c'est donc un thriller scientifique où on a énormément de vulgarisation scientifique là-dedans. Donc dans ce roman, en fait, on suit Thomas Norona, qui est donc le héros de sa série de romans, qui est donc un cryptologue qui est approché par l'Iran pour décrypter un manuscrit écrit soi-disant par Einstein. Dans la préface, en fait, on nous apprend qu'Einstein aurait écrit ce manuscrit suite à une demande qu'il a eue du premier ministre iranien à l'époque, qui lui a demandé d'écrire une solution pour développer une bombe nucléaire simplement. Et donc on aurait résulté ce manuscrit, sauf que personne n'a réussi à le décrypter. D'où l'appel qui a été fait à Thomas Norona, puisque une partie de ce manuscrit a l'air d'être du portugais. Donc du coup, ils ont fait appel à un cryptologue portugais, donc Thomas Norona. Donc on va suivre ses périples et ses tentatives de décryptage, je crois que c'est ça. Et au fur et à mesure, en fait, on va en apprendre un petit peu plus sur Einstein, sur la science. Il y a énormément de sujets qui sont abordés dans ce roman. On nous parle donc de la naissance de l'univers, du Big Bang, de la possible fin de l'univers, le Big Crunch. Il y a une thèse qui est développée dans ce roman qui est donc une vraie thèse. C'est clairement pas la seule thèse qui expliquerait pourquoi nous sommes nous et qui est Dieu au final, puisque en réalité c'est vraiment la question à bord des instruments. Je ne peux pas tellement vous dire pourquoi sans vraiment spoiler, mais en tout cas, oui, on nous parle de qui est réellement Dieu sans pour autant verser dans la religion. C'est très mystique ce que je suis en train de vous dire, mais il faut le lire pour comprendre en fait. C'est le Dieu scientifique en fait. Donc pourquoi nous sommes ce que nous sommes, comment nous sommes arrivés ici, comment le Big Bang s'est déclenché, quelle a été la cause de l'apparition de la vie, etc. Et en fait, c'est très très bien vulgarisé, de sorte qu'on puisse comprendre sans vraiment être un expert. Je ne suis pas une experte loin de là, clairement. Moi, les cours de sciences, de philo, physique et tout, c'est loin derrière moi. Mais pour autant, j'ai eu aucun mal à entrer dans ce livre. Alors, j'avoue, les phrases sont un peu compliquées. Donc, il ne faut pas y aller en vous disant, je vais passer un bon moment, ça va me détendre. Non, ça va peut-être vous donner des mots de crâne. Parce qu'il faut se concentrer quand même, ça reste de la science. Même vulgarisé au possible, on ne peut pas rentrer dans le niveau de détail qu'il y a ce livre sans rentrer dans un peu de complexité. Mais ça en reste très intéressant et c'est pour ça que j'adore ces livres en fait. Parce que ça me fait intéresser à beaucoup de choses. Et j'ai vraiment l'impression d'apprendre des choses en lisant. Alors, c'est la deuxième fois que je lisais ce livre. Du coup, je vous l'ai dit parce que ça reste un de mes préférés. Après, la dernière fois que j'ai lu, c'était il y a cinq ans. Donc, j'avais un peu tout oublié. Mais pour autant, j'ai toujours envie de faire des recherches après ces livres. J'ai toujours envie d'approfondir un peu et vérifier les choses. Parce qu'entre temps, du coup, la thèse qui a été démontrée dans ce roman, peut-être qu'en fait, elle a été complètement abandonnée par les scientifiques ou complètement prouvée. Voilà, ça donne envie de s'informer et ça, c'est trop bien. Voilà. Je fais deux fois, je dis voilà. Yes, un nouveau titre de langage, j'en adore. Je ne sais pas du tout par quoi je vais continuer ma lecture, sachant que j'allais amener un autre roman et deux ou trois mangas, je crois. Sachant qu'on ne reste pas très très longtemps ici. On va rester trois jours, je crois. Sachant qu'après, on repart dans la famille de nos copains cette fois à la campagne. Donc, vous reverrez des plans d'extérieur. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que je fermerai ce vlog dimanche. Donc, entre temps, on sera repartis là-bas. Donc, vous verrez quand même des plans d'extérieur en fait. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Vous verrez bien. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire ce matin. Je vais aller bosser parce que bon, toujours prendre vacances. Et puis, je vous reprends peut-être à midi parce que je pense que j'aurai lu un manga à midi. A tout à l'heure. Je vous retrouve à midi, comme je vous l'avais dit. J'ai eu le temps de lire sur ma pause le premier tome de Death Note. À l'inverse, c'est mieux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, même si je pense qu'il doit y en avoir peu parce que c'est quand même assez connu. On est dans une histoire où un jeune alicien trouve un carnet qui est le Death Note, dans lequel il peut noter des noms. Et à la condition qu'il connaisse le visage de la personne dont il a noté le nom, elle va mourir. Et donc, il peut choisir la mort qu'il souhaite pour cette personne, l'heure de sa mort, etc. Il y a plein de conditions. Il peut faire vraiment tout ce qu'il veut. Et ce Death Note, en fait, appartient au dieu de la mort qui, en gros, s'ennuyait. Il l'a laissé tomber sur terre en espérant que quelqu'un tombe dessus, ce qui était le cas. Et donc, on suit ce duo du dieu de la mort qui suit partout ce lycéen. Sachant que ce lycéen est la seule et le seul à pouvoir le voir et à l'entendre. Donc déjà, on a un duo assez comique. Ce lycéen va décider que, bah, autant faire de le bien avec ce carnet. Donc, il va décider de tuer à peu près tous les criminels qu'il peut, à condition que leur crime soit horrible, à l'aide de ce carnet. Ce qui va engendrer forcément des questions, une enquête policière, etc. Et donc, l'enquête policière va être menée par un certain Elle, qui apparemment est un génie. Et donc, c'est un peu le jeu du chat et la souris dans Death Note. Et, bah, j'ai adoré. J'avais déjà, il me semble que j'avais déjà lu le premier tome en édition normale. Puisque là, du coup, c'est la black édition. Mais, du coup, ça regroupe les deux premiers tome, il me semble, si je n'ai pas de bêtise. En tout cas, je n'étais pas allée très, très, très loin. Et, bah, au final, je suis contente de m'être remis dedans parce que c'est vraiment super bien. Les dessins sont vraiment simples, mais, du coup, c'est simple à suivre, quoi. Ce n'est pas prise de tête. La morale, l'histoire, là, est assez intéressante. Est-ce que tuer quelqu'un de mal, c'est mal ? Ou pas ? La notion d'enquête policière aussi est très, très bien menée dedans. Clairement, on ne s'arrête jamais. Tous les personnages sont vraiment ultra bien pensés, ultra intelligents. Et, clairement, des fois, il faut s'accrocher pour savoir ce qu'eux pensent, savoir ce qu'eux veulent anticiper, etc. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est ce qui fait que c'est aussi bien. Donc, je suis très contente d'avoir enfin scinté ma pile à lire. Il me semble qu'il y a six tomes, au final, dans cette édition. Ah oui, et mention spéciale à l'édition qui est vraiment juste magnifique. Et en plus, comme c'est grand, c'est simple à lire. Enfin, c'est plus agréable à lire que des petits mangues. Donc, je disais, oui, il y en a six au total. J'en ai trois, enfin, maintenant plus que deux dans ma pile à lire. Et donc, je pense qu'ils ne vont pas y rester longtemps. Mais je ne pourrai pas lire la suite avant samedi ou vendredi soir. Puisque je ne l'ai pas importé le 2 et le 3. Je n'avais pas prévu d'aimer autant. Donc, voilà, je suis un peu déçue. Mais ce n'est pas grave, j'ai amené plein d'autres livres et plein d'autres mangas. Donc, ça devrait aller. Et puis, comme vous pouvez le voir derrière moi, au pire, si je n'ai pas de quoi lire, j'ai de quoi lire ici. Donc, clairement, je ne serai pas en fait des lectures. Donc, voilà. Je vous retrouve, je pense, ce soir où j'aurais peut-être attaqué un roman. Donc, pour vous présenter le roman en question ou pas. Ou peut-être que ce sera un manga, je ne sais pas. Enfin, bon, à ce soir. Je vous retrouve le lendemain. Je ne vous ai pas appris depuis hier midi, je crois. Mais c'est ça. Parce que je n'ai pas forcément eu le temps de lire. Donc, ce n'était pas très intéressant de vous faire un retour. Sacha que j'ai lu que 50 pages sur un roman. Mais entre-temps, j'ai eu le temps de lire un manga dont je voulais vous parler. Donc, c'est le troisième tome de ma chaîne. Dans le premier vlog summer, j'avais lu le tome 1. Et si vous ne vous rappelez plus bien, j'étais un peu mitigée. Je ne savais pas trop si j'allais continuer. Entre-temps, j'ai lu le tome 2. Et pareil, convaincue, mais pas totalement non plus. Et donc, j'ai lu le tome 3. Et bah écoutez, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours toutes les références à Harry Potter. Sachant que là, en plus, j'avais plus l'impression d'avoir un mélange entre Harry Potter et Yu-Gi-Oh. C'était très étrange. Après, j'ai peut-être une référence trop ancienne. Peut-être que ça fait référence à un autre manga plus récent, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette série, en fait, c'est que ça. C'est que des références. Et ça, ça me gêne un peu. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui fait que j'y reviens tout le temps. Parce que, bah, côté humour, c'est entraînant. On va se le dire, c'est un humour assez facile. Mais qui marche, en fait. Dans ce thème-ci, on a énormément de combats par rapport aux deux premiers toms. Donc, on a un peu moins d'histoires. Donc, c'est un peu moins intéressant. Mais pour autant, même si, du coup, on a un peu moins d'humour. Parce que forcément, il y a moins de dérègues et plus d'actions. Ça reste agréable à suivre. Donc, je pense que je continue cette série. Oui, mais c'est clairement pas un coup de cœur. Il y a beaucoup trop de références. J'ai l'impression que c'est vraiment du copier-coller à certains moments. Par exemple, dans le tome, on vous explique que les élèves de l'Académie de Magie sont repartis dans des maisons. Et qu'il y a un concours dans ces maisons. Qu'il y a un compteur qui se met à jour avec le nombre de pièces d'or qu'il y a à chaque maison en temps réel. Qui rappelle fortement, du coup, les quatre maisons de Poudlard, le système de points, etc. Donc, c'est que des petites références comme ça. Mais bout à bout, ça fait un peu beaucoup. Je trouve ça un peu lourd. J'ai donc commencé à lire Les 7 morts de Evelyn Ardkassel de Stuart Hurton aux éditions 18. Je n'ai lu que 70 pages donc je ne vais pas pouvoir vous dire grand chose sur l'histoire pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai énormément de mal à rentrer dedans. Le style est très riche et ce n'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, il faut que je m'accroche vraiment. Et mon esprit divague totalement dès que je me mets à lire. Donc, c'est un peu compliqué. Mais je vais m'accrocher parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc, ça va être l'objectif du week-end, je pense, de le finir. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on est vendredi. Pas du tout. Oh, je suis perdue. On est jeudi. Je pense que demain, j'aurai un peu le temps de lire demain soir, mais pas énormément. Je ne suis même pas sûre de pouvoir vous reprendre demain. Donc, ce week-end, je vais le lire. Enfin, tenter. Peut-être que je n'arriverai pas du tout à le lire. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vous reprendrai peut-être pas demain. Parce que demain, on rentre chez nous et on repart la même journée. Donc, ça va être un peu compliqué de lire. Ça va être un peu compliqué. Et puis, même, ça ne va pas être super intéressant pour vous aussi. Je vous dis juste coucou, bonjour et voilà, c'est tout. Donc, je vous reprendrai ce week-end. Re-bonjour. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout au même endroit. Puisqu'on a bougé hier. On est venus à la campagne, se reposer un peu et on va y rester plus d'une semaine. Donc, je n'ai pas eu franchement le temps de lire un tout petit peu. Et ça m'a suffi pour vous dire que j'abandonne mon livre. J'étais donc en train de lire, si je le prends, c'est mieux, Les 7 morts d'Evelyn Castle, Dark Castle, pardon, de Stuart Thornton. Et clairement, j'ai lu, je crois, 200 pages sur les 600. Et vraiment, je ne peux pas. C'est long, ça met du temps à se mettre en place. Pour vous dire, au bout de 200 pages, le meurtre n'a toujours pas été commis. On est là. Je retrouve vraiment l'empreinte d'Agatha Christie dans ce roman-là. Je comprends pourquoi les critiques disaient que c'était le nouvel Agatha Christie. Parce que je retrouve cette empreinte, cette ambiance de huis clos, de c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnages. On retrouve l'ambiance vieille époque, etc. J'espère que je n'entendais pas trop les voitures. Mais du coup, c'est ultra compliqué de rentrer dedans. C'est compliqué pour pas grand-chose, je trouve. Au bout de 200 pages, on nous a expliqué le principe du roman, mais c'est tout. Pour vous expliquer, on suit un personnage qui va devoir elucider un meurtre. Et on lui explique qu'il a 8 tentatives pour le se faire. Parce qu'il y a 8 invités différents. Et chaque jour, à minuit, il change d'invité. Il se réveille chaque jour dans la peau d'un invité différent. Et lorsque cet invité va dormir après minuit, c'est fini pour cet invité-là. Il passe à un autre invité, etc. Donc ça lui fait 8 vies, si vous voulez. Pour essayer de savoir qui a tué cette fameuse Evelyn Hardcastle. Sauf que lui, il ne sait pas trop comment il est arrivé là. Donc il met beaucoup de temps à comprendre. On lui explique. Au bout de 200 pages, il n'a toujours pas eu une meurtre. Donc vraiment, ce n'était pas possible. En plus de ça, il y a des passages grossophobes. Qui n'ont clairement pas aidé à me mettre dedans. Donc vraiment, c'est une lecture abandonnée pour moi. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est allé faire des courses. Et comme d'habitude, quand on va au Leclerc, on passe à l'espace culturel. Bonjour la guêpe. Et je me rends compte que j'ai la moitié du visage au soleil et la moitié à l'ombre. Ça fait un style un peu particulier. Je vous disais, on est allé à l'espace culturel Leclerc. Et j'en ai profité pour faire quelques achats. Dont certains pour moi. D'autres pour vous. Mais vous verrez ça à la fin de l'année. Et donc, j'ai pris The Grey Mind de Marthe Greeney. C'est quelles éditions ? L'Archipel. Je ne connais pas du tout ses éditions. J'ai pris ce roman parce que j'ai vu passer la valence du film Netflix. Et je ne savais pas que c'était adapté d'un livre. Oui, c'est ça. Le livre est adapté du livre. Euh, non. N'importe quoi. Le livre est adapté... Non. Le film est adapté du livre. Je l'y avais. Et donc, je suis curieuse de lire le livre avant de voir le film. Et j'aime bien faire dans cet ordre-là. Et comme c'est un thriller, le film m'a attiré. Donc, je me dis que le livre aussi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris La machine hernettier de Roland Portiche aux éditions Livre de Poche. Parce que, apparemment, il vient de sortir le deuxième. Parce que c'est une trilogie. Et il vient de sortir le deuxième en Livre de Poche. Donc, à l'occasion, ils avaient remis le 1 en tête de rondelle. Et donc, c'est comme ça que je l'ai trouvé. On est un peu dans le même esprit que le Da Vinci Code, où on nous parle de religion au milieu d'un thriller. Donc, c'est quelque chose que j'adore énormément dans les livres. Donc, j'ai craqué. Je l'ai pris. Et puis, je ne connais pas du tout cet auteur. Donc, je suis curieuse de le découvrir. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Parce qu'on est en train de préparer le barbecue à côté. Donc, il me faut mieux. Et enfin, j'ai pris Les loups dorés de Roshani Chosky. J'espère que je le dis bien. Aux éditions de Saxus. Je l'ai pris. Parce que, de Saxus, en général, quand je veux un livre, je le prends à la sortie pour avoir un art-back. J'aime énormément ça. Pour le revendre, comme certains. Et lui, j'ai cru comprendre que c'était un one-shot. Peut-être que je me gourde totalement. Et donc, c'est sur... On est dans un Paris des années 1800. Bonjour. Donc, à l'époque de l'exposition universelle. Et c'est l'air d'être une aventure dans ce Paris-là. Donc, l'ambiance m'a attirée. Plus qu'autre chose. Je suis très curieuse de voir le décor. Comment c'est décrit, etc. Donc, je n'ai pas été très longtemps de Saxus-Arbac. En général, il ne faut pas attendre trop, trop longtemps. Si vous voulez un art-back. On a bien vu ce que ça a donné avec le dernier de Jennifer Elama. Armand Trott. Je crois que c'est ça. Donc, voilà. Je vous retrouve le lendemain en bonne compagnie. Là, je n'ai pas eu le temps de lire hier. Donc, je n'ai rien à vous présenter. Je vais fermer le vlog ici pour pouvoir commencer dans la foulée. Et pouvoir commencer à monter celui-là. parce qu'il y a du boulot. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter aussi. Vous connaissez la chanson de toute façon. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1